Hey tout le monde ! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera Un vlog ! Donc aujourd'hui on s'inscrit cet après-midi pour un petit stage de crosse Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Je vous ai amené en GoPro pour que vous voyez un petit peu toute notre petite routine Et on est allé chercher cette petite mistinguette Auprès, on la voit même pas dans le cadre tellement elle est immense C'est Mélodie, je suis vraiment hyper contente de la monter, c'est une vraie jumande Donc vraiment, normalement on va s'éclater Et petit détail parce que j'ai très envie de vous le dire Vous verrez même pas, et bien j'ai mis des guêtres noires à cette petite demoiselle Parce que mes guêtres marrons j'ai dû les prêter à Wendy Elle me les a suppliés pour les prêter et tout Donc j'ai fait, donc on n'est vraiment pas du tout en accord Un mistinguette Donc voilà, bon écoutez je vais finir de la préparer gentiment Et puis voilà Et puis moi je monte Tarlay Donc c'est le cheval que vous voyez derrière moi Et je ne l'ai jamais monté Donc ce sera plutôt un stage découverte pour moi Que un stage de crosse Donc ça va être sympa On va vers le terrain de crosse Donc on va se diriger vers, je sais pour ceux qui vont connaître Vous savez les Curiponets et la carrière On va être juste derrière ça On ne va pas aller sur un vrai terrain de crosse Parce que ça va être juste un petit stage tranquille pour commencer Et donc là c'est moi qui vais faire le petit stage Pour ceux qui ne connaissent pas je suis Laure Et puis il y aura à peu près 5 personnes Vous les connaissez tous Donc voilà, puis là on va Rosa qui est en train de venir avec Mélodie Donc là premier parcours juste après leur détente Donc les filles elles sont juste détendues sur des lignes droites Et là on va commencer sur un petit cercle Donc c'est la difficulté de ce parcours-ci Parce qu'il faut absolument que le cheval soit hyper bien articulé Et en main Donc ça ça va être Il faut que les filles elles y aillent tout simplement Et également autre difficulté de ce parcours C'est que c'est simplement des troncs d'arbre Mais qu'ils ne sont pas du tout larges Donc le poney a une très grande facilité à pouvoir se dérober Il y en a juste un qui est très très large Donc là il n'y a aucun problème Donc là c'est cette difficulté-ci Allez c'est bien Maewen Là tu vois tout de suite tête droite C'est ce qui permet à ton cheval de te suivre Et c'est le plus clair possible dans tes demandes Là tu vois on est sur un cercle Il y a des virages assez serrés Par exemple là tu m'as loupé mon petit obstacle Donc tu reviens tranquillement Droite c'est bien Tu vois la difficulté c'est que l'obstacle Il n'est pas large du tout Donc il faut être hyper clair Super pour le dernier ça Bien victoire Alors n'hésite pas à mettre des jambes pour Love Il ne faut surtout pas en abuser avec elle Parce qu'elle se laisse vite très vite impressionner par les obstacles Essaye de te suivre un maximum là Super ça Allez Wendy tu as une tendance en croce Donc je veux absolument que tu la déclenches Que tu sois avec elle jusqu'au bout Tu vois elle peut très vite te faire des manipulations Donc si elle ne te sent pas avec Bah soit elle t'embarque Soit elle t'abandonne Donc ça c'est vraiment dommage Et essaye d'avoir un maximum de poussée postérieure Mets leur main un maximum Essaye de relever son garrot Et fais déclencher ses postérieurs C'est hyper important ma belle Allez Starlight C'est le petit poney paresseux du groupe là Donc n'hésite pas à lui dire qu'il faut y aller Et surtout les obstacles sont assez petits ma belle Donc là forcément que lui il se dit Quel est l'intérêt Il va très vite très vite passer à côté Là c'est super ça Allez Mélodie c'est une super ponette Mais là faut tout de suite donner des jambes avec elle Faut démarrer Elle a un caractère cochon Là laisse pas pencher comme ça Voilà super tu la redresse C'est bien soit avec elle Et là t'es en train de me faire la gigolote sur son dos Reprends place Reprends bien d'appuyer sur tes étriers Soit à fond Allez mets les jambes Bien là Super là Bon fin de parcours Pour le deuxième parcours Comme vous avez vu dans le premier exercice Ça a été très difficile Pour certains de mes cavalières De trouver une poussée postérieure Et bien je vais continuer dans cet exercice Et également à travailler dans des courbes assez serrées Et donc il faut être très très clair pour le cheval Parce qu'il faut qu'il le suive Et également avoir un contrat de foulée Car il va falloir mémoriser ces foulées Pour savoir que ça passe Et vous avez vu qu'il y a des obstacles Qui sont pas du tout assez longs et pas larges Oui je confonds souvent les deux Mais non ma tête c'était très très clair Et bien et aussi des obstacles Qui pour un cheval n'est pas forcément Un obstacle pour lui Car l'obstacle peut être soit effrayant Soit vraiment très facile à dérober Donc il va falloir être très très clair pour le cheval Et on va évidemment travailler sur ça aujourd'hui Et non pas spécialement sur la hauteur Bien Maewen Tu vois ici ça va être plus facile pour toi Parce que le double il est tout de suite avec toi Mais là il faut tout de suite que tu rassembles Dans ton tournant Pour être tranquillement bien en biais Super là tu vois Quand t'es avec lui et que tu l'encourages Tout de suite galopant c'est mieux Elle rechaute tes étriers Super Alors Victoire je sens que Love est un petit peu Totalement découragée Tu reprends le galop là tout de suite Allez T'es avec elle Sois pas passive Sois plus claire dans tes demandes Forcément qu'elle dérape En plus elle est impressionnée Elle sait pas si on peut vraiment le sauter ou pas Donc hop voilà Tu reviens Super ça Et droit 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 Bien Bien Wendy Pas besoin de foncer comme une malade mentale Ça sert à rien Les obstacles sont petits Donc t'as besoin de beaucoup plus de contrôle avec Flika Que tu rassembles plus Et que tu la mets beaucoup plus en main Tu as une beaucoup meilleure poussée postérieure Tu remontes son garrot T'es avec elle Là c'est mieux tu vois Quand tu vas tout de suite moins vite Alors là mon papi c'est super Il est trop tranquillou Mais moi je veux qu'il aille au galop Allez tu mets des jambes T'es avec lui Et je veux que tes mains soient mieux placées Tu colles sur son garrot Et que hop tu bouges avec lui Tu l'accompagnes dans ses mouvements C'est hyper important Je te le dis tout le temps Allez Rosa Pour ce double tu connais Hop tu la redresse tout de suite Et tu mets des jambes Sois avec elle à l'espace découragée Elle la sent totalement que t'es pas avec elle Donc c'est vraiment dommage Rosa ton virage est trop serré T'as pas une bonne approche N'hésite pas à mettre du poids sur tes étriers T'es pas stop Forcément qu'après tu te redresses sur son encoulure Pour le dernier parcours J'ai voulu que les filles s'amusent un peu plus Donc on est allé sur un terrain Qui a une hauteur déjà beaucoup plus grande Et vous voyez déjà que les filles Elles sont pas allées sur un terrain Où il y a vraiment une variante de terrain Etc Et donc si vous voulez qu'on fasse une vidéo Avec ce genre de terrain Dites nous tout On le fera avec grand plaisir Je reviens sur le sujet Avec la difficulté de ce parcours-ci Et évidemment On ne vous a pas montré tout le stage Donc ça a vraiment duré tout après-midi Où on a travaillé sur le parcours précédent Qui était déjà assez intéressant Pour On a travaillé sur différentes formes de circuits Et là sur ce parcours-ci Ça va être encore un contrat de foulée Chercher une meilleure poussée postérieure Parce que les filles ne l'ont toujours pas Avec plusieurs essais Et donc Ici ça va être aussi Des obstacles qui peuvent être Également impressionnants Vous voyez qu'on a mis un demi-ray Il y en a un qui est assez large Donc les chevaux peuvent vraiment mieux l'aborder Et il y en a un qui est très haut Qui est en pierre Qui déjà pour certains chevaux Peuvent être effrayants Parce qu'ils ne voient pas forcément Ce qu'il y a derrière Et donc également Vous voyez que Passion tronc d'arbre Il y en a qui sont Qui n'ont pas beaucoup de remplissage Vous voyez qu'ils ne sont pas très longs Voilà très longs Et donc Ça peut également affrayer certains chevaux Vous voyez un peu la forme De mon dieu de parcours De ce terrain-ci Ce n'est pas très français Ce que je raconte Vous savez à quel point Les wovs partent toujours en cacahuètes D'ailleurs je sais que les wovs Vous avez manqué Et je suis dans mon tour Bon allez je vous laisse Avec le parcours En espérant que vous avez compris Quelque chose J'espère Allez Maywen Pour le dernier jeu Je veux que tu t'éclates Mais que tu sois à fond avec Galopin Aide dans ton tournant déjà Tu vois que si tu arrives de travers Ça ne t'aide pas Rassemble 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 Pour que tu aies un tournant Le plus clair possible Le plus possible pour ton poney Faut l'aider Et accompagne-le dans ton mouvement Je veux que ton dos Que tout suive Ouh la love Elle a vu la hauteur des obstacles Elle s'est dit que ce n'était pas du tout Comme tout à l'heure Voilà Petite chochotte Allez reviens tranquille Encourage-la Mets des jambes C'est mettre les jambes C'est pas que lui dire Fonce comme une gogol C'est tu l'encourages T'es avec elle Et tu peux faire des grands tournants Si tu veux Mais dans ce cas là Je veux vraiment que tu sois correct Dans ta courbe Et que tu lui dises Et t'inquiète C'est pas parce qu'il est gros Que tu peux pas le franchir Qu'on peut enfin y aller Et ça Essaye de viser le centre un maximum Parce que sinon C'est normal qu'elle va aller sur le côté De la cocotte Allez mets des jambes Mets des jambes Sois avec elle Bien ça Allez pour ça Ce n'est plus du tout La balade que c'était tout à l'heure Le pauvre Loulou Ça y est il est découragé totalement Allez reviens Le muret Il est peu préparé Que les autres auteurs Donc tu lui dis Tu te fâches là Allez doucement Bien ça Allez sois avec lui Allez essaye de lui dire Qu'on y va là C'est plus du tout La petite balade On est à fond Mais des jambes Je cherche une poussée Postérieure correcte Mélisande c'est hyper important Allez Rosa Pour le dernier parcours Je veux plus que tu rebondisses Comme une cochonne Voilà tu reprends tes rênes T'es à fond Tu redresses si tu veux Je veux plus que tu tailles Ripe comme ça Mieux là Clique ta courbe Tu tailles de ta jambe extérieure Bien là Allez pousse avec tes jambes Aussi Ça va ça Donc ça y est On vient juste de revenir du stage Donc ça s'est hyper bien passé En tout cas pour moi J'ai trouvé ce stage excellent Mis à part que Starlight pardon Il avait un peu du mal à avancer Mais sinon Ça s'est plutôt bien passé Ouais puis on a fait D'autres parcours Moi avec Mélodie Au début j'avais un peu de mal De la prendre en main Puis en fait C'est une super ponette Mais qui se donne C'est incroyable Et puis dites nous Si vous avez aimé Le fait que je vous ai pris Un GoPro Durant tout le stage C'est un format un peu différent Qu'on avait envie de tester Et donc dites nous Si ça vous a plu Si on le refera ou pas Dites nous également Si vous avez aimé le stage Ce petit format là Si vous voulez Qu'on vous en filme d'autres Si vous avez aimé La vidéo en général Ça nous fera vraiment plaisir De recevoir vos retours Et puis sinon Là dessus On va vous laisser Puisque la vidéo est terminée Donc n'hésitez pas A nous rejoindre Sur notre compte Instagram Le lien sera en bas D'information Et il s'affiche également Sous vos yeux A la semaine prochaine Et on vous dit Adios Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501